bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du vani tv show l'émission l'on décrypte et on parle vrai sur les mondes du développement personnel de la spiritualité de l'énergétique du business de la thérapie et du bien-être retrouve moi tous les jeux du pour des vidéos inspirantes où je te parle d'une thématique en te donnant mon avis mes conseils mes points de vue mes enseignements et des fois mes coups de gueule je suis vanessa gonzalvo tout on appelle vani v a n i des fois j'ai oublié de le dire pour ça que le vani tv show je précise donc je suis psychothérapeute corps du business et mentor spirituel j'accompagne les femmes ambitieuses des femmes passionnées à incarner leur place de leaders du nouveau monde de quelle manière avec trois parcours le premier parcours c'est celui où j'accompagne toutes les femmes toutes les femmes pour qu'elle soit une femme libre lumineuse et passionnée des femmes qui arrivent à manifester tous leurs rêves vraiment ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur j'accompagne aussi les thérapeutes je forme les thérapeutes de demain je forme les thérapeutes intuitives et holistique de demain celles qui sont vraiment ancrés c'est qui connaissent la psyché de l'être humain et qui ne sont pas juste formés à des outils ensuite j'accompagne aussi qui dit thérapeute dit entrepreneur et forcément il faut bien pour pouvoir exercer et pouvoir vivre il faut monter son entreprise et ce n'est pas si simple que ça et justement moi c'est ce que je permets à ces femmes de pouvoir vivre de leur activité en étant elles mêmes ça c'est vraiment très très important et aussi en accédant à des chiffres d'affaires qui leur permettre de réaliser de contribuer à un monde meilleur alors bienvenue à toi aujourd'hui la vidéo que l'on va aborder et d'ailleurs s'il ya te plaît n'oublie pas de liker de commenter de partager et de t'abonner bien évidemment pour retrouver toutes les autres vidéos parce que tu en as un petit paquet comme tu as pu le voir aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient extrêmement souvent pour mes thérapeutes que je forme mais aussi pour leurs clientes et a bien sûr moi dans les accompagnements pour toutes les femmes on le retrouve c'est ce qu'on appelle la dépendance affective je pense que tu en as peut-être déjà entendu parler et si ce n'est pas le cas avait justement j'aimerais vraiment te montrer ou t'expliquer un petit peu rapidement ce que c'est la dépendance à faire faire pardon la dépendance affective se traduit par un trop grand besoin d'affection des autres le trop est important cela peut se produire dans une relation amoureuse mais aussi en amitié ou dans le milieu professionnel ça c'est vraiment important c'est que la dépendance affective ce n'est pas lié qu'à son conjoint ou sa conjointe d'accord c'est un véritable trouble psychologique et c'est considéré comme une maladie lorsqu'il provoque de la souffrance d'accord donc qu'est ce que c'est vraiment que cette dépendance affective il ya l'amour et l'estime de soi qui dépendent que des facteurs extérieurs donc que des autres et c'est là où on parle de dépendance affective c'est une incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre donc mais ça engendre forcément un manque de confiance une mauvaise estime de soi une mauvaise amour de soi une mauvaise image de soi et ça c'est dans tous les domaines de la vie en cherchant tout le temps l'approbation de l'autre de leurs partenaires de leurs proches de leurs amis de leurs collègues et bien en fait les dépendants affectifs ont tendance à s'effacer devant les autres et donc à perdre de vue ce qui importe réellement pour eux mêmes et en fait c'est ça vient de la peur d'être abandonné d'accord ils ont peur d'être seuls et pour le coup ils acceptent l'inacceptable et c'est là où on peut voir des dérives telles que la violence l'humiliation là le harcèlement et ça on le retrouve particulièrement au sein du couple mais aussi dans certaines relations amicales ou familiales ou professionnelles d'accord en fait d'où vient ces causes de la dépendance affective alors n'oublie pas que ce que je te dis là il faut aller le valider avec un expert vraiment et bien sûr ça se soit d'accord c'est long je préfère quand même le dire parce qu'il ya un véritable travail derrière de restauration de son être de tout son être donc ça c'est pour ça que ce n'est c'est c'est quand même important à faire d'accord et moi je forme les personnes vraiment là dedans les thérapeutes pour accompagner différents mots dont les dépendants affectifs en fait ce trouble psychologique de la dépendance affective elle constitue un frein à des relations saines et ce dans toutes les formations dans toutes les relations d'accord il ya souvent de la jalousie ou un excès d'exclusivité ou de possessivité de la part du dépendant affectif vis-à-vis des personnes auxquelles il tient amoureux amical professionnel familial il ya toujours il ya besoin de preuve d'amitié ou d'amour ou des attentions mais ça ne sera jamais assez aux yeux du dépendant affectif ce qui fait qu'il ya une grande lassitude de la part des autres mais aussi de soi même quand on est dépendant affectif d'accord il ya besoin de tout le temps une grande reconnaissance de l'approbation sans cesse de son supérieur de ses deux des autres collaborateurs on veut tout être le meilleur il ya du perfectionnisme ou au contraire on peut aller vers l'échec on peut procrastiner on peut avoir un manque d'autonomie on peut à pas on peut voir apparaître le fameux syndrome de l'imposteur donc j'ai déjà parlé donc tout cela ça a un vrai véritable impact et ça amène de la souffrance ça amène comme je t'ai dit des problématiques d'estime de soi mais des comportements compulsifs de l'anxiété de l'angoisse de la dépression donc c'est vraiment un sujet à ne pas perdre à ne pas prendre à la légère les dépendants affectifs il ya des vrais troubles et en fait c'est souvent des troubles de l'attachement forcément vis-à-vis de ce que les personnes ont pu vivre dans dans leur parcours familial en règle générale d'accord donc ça ça va être important vraiment de le mettre en lumière et d'aller se faire aider d'accord c'est des personnes alors on peut dire que ça peut être des personnes introverties on peut voir ça mais c'est pas que des personnes introverties parce que moi j'ai eu des clientes qui se sont formés ensuite à ça qui ont une des qui étaient en apparence des personnes autonomes des personnes fortes comme on peut l'entendre tu vois des personnes qui qui menait leur barque on avait l'impression que c'était même les leaders de leur couple ou de leur vie etc et en fait on observait que mais en fait pas du tout qui avait une vraie dépendance affective à l'amour à la reconnaissance de l'autre on avait l'impression que cette personne donc c'est pas que des personnes c'est pour ça que c'est c'est subtil il n'y a pas qu'un profil de personne on pourrait mettre une généralité n'y a pas que ça parce que ça peut être des personnes où on a l'impression que amicalement elles n'ont pas de souci qu'amicalement b elle s'en foutent ou si les personnes ne leur donnent pas de nouvelles etc mais en fait non et ça peut se gana c'est que vis-à-vis de l'amour mais yana c'est vis-à-vis de l'amour vis-à-vis du travail et vis-à-vis de l'amitié et même de la famille donc ça peut engendrer tout toutes les sphères de sa vie dans les relations aux autres donc ça entraîne des relations pas stable des relations malsaines ça entraîne des disputes ça entraîne des incompréhensions on s'entraîne une dissociation d'émotion aussi et ça on en parle très très peu de cette dissociation d'émotion dire que les personnes apparaissent très stable très très stable à l'extérieur mais en fait à l'intérieur de leur couple ou à l'intérieur de leur être là je peux te dire que il ya vraiment des vraies grosses problématiques donc ça c'est intéressant donc attention de ne pas faire de généralité la dépendance affective peut se cacher aussi mais quand on creuse il ya une véritable dépendance à l'amour donc ne veut pas se séparer ou enchaînent les relations amoureuses ou enchaînent les métiers ça va jamais donc elle cherche toujours à l'approbation elle cherche la reconnaissance elle cherche l'amour ou elle enchaîne dans les amitiés elle se fâche avec quelqu'un là elle a de suite quelqu'un d'autre voyez il ya de ça et aussi il ya autre si autre chose c'est qu'il peut avoir une dépendance financière cette dépendance affective peut avoir d'autres impacts c'est à dire la personne ne va pas trouver d'emploi stable pour rester dépendante financièrement de l'autre ou de sa famille ou de ses parents etc etc donc ça amène de vraies vraies problématiques et ça je tiens vraiment à l'exprimer et que ça ne passe pas à la trappe d'accord parce que ça c'est important parce que les gens ne s'en rendent pas compte forcément d'accord donc voilà ce que je pouvais en dire je crois que là c'est déjà pas mal comment on peut s'en sortir mais tout simplement on peut s'en sortir en en ayant conscience c'est la première des choses en ayant conscience de de ce trouble là et ensuite là je vais être très clair le seul moyen de s'en sortir c'est d'être à commande accompagné après on peut être accompagné et faire un travail sur soi de notre côté personnellement et ça c'est ça fonctionne mais il va voir un vrai travail thérapeutique c'est pour ça que moi dans l'école de la guérisseuse guérie ou dans les mentorats on le travaille aussi bien sûr je forme les gens à ça donc c'est qui veulent être thérapeute on travaille en fait je ne forme pas la dépendance affective sauf au niveau 2 mais de mon institut de thérapie mais en fait je vous permet les futurs thérapeutes de comprendre d'où vient la dépendance affective vis-à-vis de l'attachement à ses parents vis-à-vis des blessures vis-à-vis de son enfant intérieur vis-à-vis de toute la psyché de l'être humain donc ça c'est important voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo si tu as envie d'approfondir je t'invite vraiment toi aller faire aussi des recherches à te faire accompagner bien évidemment ou à te spécialiser là dedans je reste à ta disposition ainsi que mon équipe pour une séance découverte que l'on t'offre pour voir quel est l'accompagnement qui te convient pour te permettre de manifester la vie que tu souhaites pour te voir manifester tes rêves un business authentique un business mais qui cartonne et une vie qui t'épanouissent tout simplement je t'embrasse et je te dis à très vite pour un nouveau vanille tv show